La réorganisation des services à l'île est, oui, a été adopté par le conseil d'administration mardi soir dernier. Et maintenant, nous sommes dans la partie de mise en œuvre et aussi dans la partie d'avoir des partenariats avec les gens des organismes communautaires pour vraiment nous aider à offrir des soins de santé pour tous les gens de notre C3S, mais dans ce dossier-ci, le plus particulièrement pour la MRC de l'île. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau s'il y a des éléments nouveaux qu'on ne connaissait pas lors des rencontres publiques? Parce qu'il n'y avait plus de services d'urgence 24 heures sur 24, il y avait des heures plus précises, il y a tout autre chose à préciser, on va y revenir en temps. Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui s'il y a des éléments nouveaux? Nous, ce qu'on a bien compris au niveau des rencontres publiques et des rencontres qu'on avait eues aussi dans le passé avec d'autres groupes d'intérêt, c'est que les gens nous disaient qu'on parlait beaucoup des problématiques, mais on ne parlait pas de notre vision, des soins. On parlait beaucoup d'exemples de fermeture, tandis que nous, on parle beaucoup plus de transformation et on parle d'un niveau minimal pour ensuite venir bonifier le plan. Dans notre plan, c'est vraiment ça qu'on a clarifié, que dans le fond, ce qu'on a présenté aux rencontres publiques était une offre de services minimale garantie. Et par la suite, en partenariat avec, comme je vous dis, avec les organisations communautaires, le conseil d'administration a des résolutions qui est très bien campée pour venir bonifier le recrutement médical avec différentes initiatives. Ça fait que c'est encore là, c'est vraiment bien campé. On en parlait moins lors des rencontres publiques. On présentait vraiment l'impact dans le fond ou le changement principal. Et je vous dirais que lors des rencontres publiques, c'est ça que les gens, quand même, voulaient entendre. Maintenant, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, nous, on va le présenter et on va bien l'expliquer au niveau des gens. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau des heures de service, le CLSC, de Saint-Jean-Port-Joli et de Saint-Panphile, les deux sont là pour rester. On parle des… les gens nous posent souvent la question, est-ce que je devrais… où est-ce que je pourrais aller pour avoir mes prises de sang ou pour avoir mes reins en X. Les gens vont aller encore au CLSC de Saint-Jean-Port-Joli ou de Saint-Panphile pour recevoir ces services-là. Les soins de proximité sont protégés et même bonifiés. Et ça, c'est… il faut vraiment être clair à ce niveau-là. Et au niveau… Les soins à la régulière demeurent les mêmes. Les Radio-X, on ne fait pas ça à trois heures de matinée de toute façon. Exactement. Et c'est pour ça que les gens, quand ils nous disent qu'on veut des services près de chez nous, ces services-là, qui est la grande majorité des services, vont demeurer dans le secteur de la MRC Guilet. Et pour nous, cette condition-là était non négociable. Et c'est pour ça que les gens, quand les gens nous parlent, on veut garder des soins chez nous, on veut garder notre urgence, notre compréhension de ça. Et vraiment, on veut continuer à avoir accès à un médecin de famille et on veut qu'on a regardé nos services. 24 heures sur 24. Et je vous dirais… Ce que les gens souhaitent. Parce qu'ils connaissent. Mais moi, je le comprends sur la plus grande plage horaire possible. Et quand on dit la plus grande plage horaire possible, aujourd'hui, avec toutes les connaissances de la situation qu'on a, et comme je vous dis, depuis septembre, qu'on analyse très particulièrement ce dossier-là, et ça fait des années qu'on travaille fort à essayer de maintenir cette offre de services-là. Pourquoi on arrive en 2011 avec ce discours-là? Mais je vous dirais, ça fait plus de dix ans que c'est un dossier que les gestionnaires de l'organisation doivent se pencher dessus. Et maintenant, ce n'est plus possible de maintenir ce fameux 24 heures-là. Pourquoi? Et c'est les ressources médicales. Ce qui est évident, les médecins ont des profils particuliers. Un médecin de famille peut décider de faire du bureau, peut décider de faire des urgences, peut décider de travailler, faire un peu de chimiothérapie, peut faire beaucoup de choses comme ça. C'est lui qui décide? Décide, en lien avec les besoins. Quand on regarde dans le secteur de l'île, on a 16 médecins dans le secteur de l'île. Pour une population, quand on regarde le nombre de médecins, c'est un bon nombre. Cependant, les 16 médecins, leur profil est beaucoup plus orienté en tant que médecin de famille. Et l'âge de nos médecins de famille, sur les 16, 14 d'entre eux ont plus de 48. Vous comprendrez qu'encore là, ces médecins-là vont décider d'arrêter de faire de l'urgence pour se concentrer plus à leur bureau. Parce qu'il y a une règle qui dit qu'à 50 ans, ils ont le loisir de ne plus faire de l'urgence. Ça, je vous prendrais le loisir. Encore là, dans plusieurs régions au Québec, il n'existe pas de règle comme ça. Donc, les médecins peuvent arrêter d'en faire quand ils veulent. Ici, pour assurer un service, les médecins ont décidé eux-mêmes de se mettre une règle de 50 ans. Encore là, ça a été une façon pour eux d'offrir un service aux urgences le plus longtemps possible. Mais maintenant, quand on arrive avec une équipe médicale qui est beaucoup plus vieillissante, on peut dire ça comme ça, et leur profil change, on va avoir beaucoup moins de médecins qui vont faire de l'urgence. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'on n'aura plus de médecins. Et on sait que d'ici deux ans, on devrait avoir seulement deux ou trois médecins qui vont en faire. Et vous comprendrez qu'on ne peut pas maintenir une urgence 24 heures avec des chiffres comme ça. Mais démêlons les choses. Il y a plusieurs personnes qui croient, et on a l'occasion de l'expliquer, qu'au lieu de mettre 20 millions sur l'hôpital de Montmagny, ils auraient pu en prendre un peu et de l'engager des médecins. Mais des médecins, ça ne s'achète pas. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Quand on se fait comparer dans d'autres régions, pourquoi, par exemple, dans le Témiscouata, à Pruné-Gamouk, la population a réussi à faire changer une décision. Si on regarde dans la Malbaie. Puis ça, je vous dirais, les dossiers, je ne les connais pas beaucoup. Mais le petit bout que je connais, c'est qu'on regarde dans Charlevoix, c'est du béton. Du béton, on peut l'acheter. C'est des sous. Ça, c'est une chose. Infrastructure immobilier. Quand on regarde dans la région du Témiscouata, c'était des raisons financières. L'organisation avait choisi d'offrir des services différemment pour faire des économies. Dans notre dossier qui nous préoccupe, dans Saint-Jean-Pourjoli, les deux, soit béton ou soit le financier, n'ont aucun lien. Il n'en a pas de raison d'argent. C'est des raisons cliniques qui nous amènent. Des médecins, on ne peut pas les acheter. Et c'est pour ça que le dossier, on est rendu à cette étape-ci. Et je peux comprendre que pour la population, quand on dit qu'on met un 5 millions, un 20 millions là, mais des médecins, ça ne s'ajoute pas. Ça prend 7 ans à former. Et je vous dirais qu'au niveau de la médecine familiale, il y a un défi présentement au Québec. Il y a eu des augmentations de places au niveau des écoles en omnipratique. Et je vous dirais que toutes les places ne sont pas comblées. Parce qu'encore là, au niveau de la qualité de vie des gens en omnipratique, c'est différent au niveau des spécialités. Les jeunes, aujourd'hui, veulent plus aller en spécialité versus la médecine familiale. Est-ce qu'il est plus agréable pour un médecin de faire de la médecine familiale ou de l'urgence? Ça, je vous dirais que c'est des profils. Quelqu'un qui aime faire de l'urgence habituellement, c'est quelqu'un qui aime voir du volume, qui aime voir beaucoup de personnes qui viennent à l'urgence et des gros cas. Non, je vous dirais que c'est un profil de personne. Les gens qui veulent faire de l'urgence, c'est ce type d'urgence qu'ils veulent faire. À Saint-Jean-Port-Joli, l'urgence qu'on a là, c'est une urgence de première ligne qu'on appelle. Fait que tous les cas de trauma n'allaient jamais à Saint-Jean-Port-Joli. Tous les cas où est-ce qu'il y avait des problèmes majeurs, que je vous dirais un accident arrivé devant le CLSC, l'ambulance l'emmenait dans un autre lieu, l'emmenait pas à l'urgence de Saint-Jean-Port-Joli. Puis ça, il faut bien spécifier. Les services qui sont offerts, c'était des bons services. Mais l'urgence qu'il y avait là, il y avait un médecin et 24 heures sur 24, mais encore là, au niveau des problèmes de santé qu'il pouvait régler ou qu'il pouvait donner des soins n'étaient pas les mêmes services qu'on peut voir dans d'autres urgences. Parce qu'il y a différents niveaux d'urgence. Et c'est ça aussi qui peut être complexe pour des fois les gens de la population qui disent qu'une urgence, c'est une urgence, mais ils ne sont pas tous pareils, les urgences. Comment se fait-il que vous ne pouvez pas acheter des médecins? Parce que c'est des humains. Et les médecins, c'est des travailleurs autonomes. Et des travailleurs autonomes, par principe, ils décident en partant d'aller où est-ce qu'ils veulent travailler pour eux. Donc, ils recherchent des milieux qui, selon leur type de pratique, ils aiment aller. Un médecin, c'est comme un comptable, c'est comme un ingénieur. Des fois, ils vont être attirés par certains milieux, par certaines entreprises. Au niveau des médecins, ce qui arrive aussi, c'est qu'on s'entend, il manque plus ou moins 1100 médecins de famille au Québec présentement. Donc, au niveau du manque de médecins, on comprendrait que c'est partout au Québec, toutes les régions. Donc, lorsqu'il y a des finissants en médecine, chaque année, ils sont capables de déterminer combien ils vont finir. Et ensuite de ça, on regarde, on appelle ça la richesse, si vous voulez, la richesse relative des régions. Donc, c'est certain qu'ils sont dits au niveau de Chaudière-Appalaches, il y en manque 15, versus la Côte-Nord ou la Gaspésie, il y en manque 40. Vous comprendrez que les effectifs, au niveau des permis, les nouveaux permis qui vont être octroyés, vont être plus pour les régions qui sont plus en pénurie. Et quand on arrive au niveau de Chaudière-Appalaches, le même exercice se fait, parce qu'on regarde Montmagny-Dilhem, on va regarder la région de Thetford-Mines, on va regarder La Beauce, on va regarder le grand littoral Lévis. Et pour nous, bon an, mal an, au cours des dernières années, ça a été entre 5 et 10 permis par année qui nous a été alloués. Et quand on regarde dans nos données de nombre de médecins, la région de Chaudière-Appalaches jusqu'à plus de médecins de famille, c'est Montmagny-Dilet. Voyez-vous le paradoxe entre est-ce qu'on manque de médecins ou est-ce qu'on devrait en avoir plus? Ce n'est pas aussi simple que ça. Ça va vraiment selon le profil des médecins. Et le profil des médecins, lorsqu'on engage un médecin, qu'on leur offre, qu'on regarde qu'est-ce qu'il aime faire et tout, et qu'on dit, oui, vous allez être un médecin qui va vous accepter comme nouveau médecin, dans deux ou trois ans, ils peuvent changer pratiques. Parce que c'est leur choix. Un exemple, un médecin peut dire, oui, je vais aller faire de l'urgence, mais après ça, dire, ça ne me tente plus et je vais aller faire d'autres choses. C'est pour ça que je vous dis qu'à ce niveau-là, nous, le C3S, il faut travailler en collaboration avec les médecins. Il ne faut pas les forcer, les médecins. C'est justement le contraire. Il faut avoir un milieu de travail qui est motivant pour eux. Il faut les respecter dans le type de pratique. C'est des outilliers, c'est de leur fournir du personnel. Et c'est vraiment là-dedans que nous, on peut faire une différence entre un milieu qui attire ou un milieu qui est moins attirant. J'entendais tout à l'heure parler justement de votre vision et d'essayer de trouver des incitatifs pour les médecins à venir ici. Oui, oui. Il y avait une lacune là? Bien, je vous dirais que, dépendamment des secteurs, quand on regarde à Saint-Jean-Pourjoli, ce n'est pas une problématique de recrutement. Si on regarde au niveau des cinq dernières années ou des six dernières années, on a recruté quand même cinq nouveaux médecins à Saint-Jean-Pourjoli. On en a perdu trois. Et là, ça en vient de la rétention. Et là, on dit, mais pourquoi que les gens quittent? Il y en a que c'est pour des raisons personnelles. D'autres, c'est pour des raisons professionnelles. Le type de travail... L'intérêt. L'intérêt. Encore là, il faut vivre avec ça. Ça fait que nous, quand on le regarde, quand on recrute quelqu'un, il faut s'assurer de bien recruter quelqu'un qui va bien s'adapter à nos milieux. On ne peut pas recruter n'importe qui. Parce qu'encore là, les gens vont venir, mais ils vont quitter. Nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir des gens qui viennent et qui demeurent. Quand on regarde le secteur de Saint-Panville, là, on a un problème de recrutement. On a recruté un nouveau médecin en dix ans. Et c'est quelqu'un... On est content. C'est quelqu'un qui arrive de Belgique. Et je vous dirais, lorsque l'organisation l'a recruté, ça a quand même pris un processus de deux à trois ans pour le recruter. Mais il est encore... Parmi nous, aujourd'hui, il y a de très bons services. Mais un en dix ans, vous comprendrez, que lorsqu'on regarde ça, est-ce qu'on peut considérer le coin de Saint-Panville comme une région alloyée? Et nous, on arrive au constat que oui. Et c'est pour ça que le CA a quand même présenté une résolution de dire, est-ce qu'on peut considérer cette région-là comme une région, genre le Bas-Saint-Narrant ou la Gaspésie, pour avoir une rémunération qui serait bonifiée et avec différents avantages. Encore là, c'est le genre d'outils qu'on peut avoir pour recruter. Saint-Panville étant déjà alloyé. Bien, comme je vous dis, avec les résultats, l'analyse qu'on a faite, quand on dit à un médecin en dix ans, je pense qu'on n'aura pas de difficultés à comprendre qu'on a eu des difficultés à recruter. Parce que nous, lorsqu'on part en recrutement à chaque année, pour notre permis, notre seul permis qu'on a, notre priorité, c'est toujours Saint-Panville, Saint-Jean-Port-Joli et Montmagny. Pourquoi vous ne pourriez pas avoir deux ou trois permis? Bien, comme je vous l'expliquais tantôt, c'est la rareté. Là, si on a 200, vous comprendrez que chacune des régions au Québec ont leurs défis. Et ça, il faut respecter ça. Et encore là, au niveau de l'attribution des permis, mais c'est fait en collaboration aussi avec des médecins. C'est drôle à dire. Ce n'est pas les fonctionnaires qui décident encore là sans ça être péjoratif au niveau du nombre de permis. C'est une équipe médicale au niveau de la province et aussi au niveau de la région qui regarde les besoins et en collaboration qu'on décide. Et je vous dirais que pour nous, comme l'an passé, c'était à huit permis. Sur les huit permis, on en a eu un. Encore par population. Mon manier n'y laisse. C'est bon à malin à 10 %, je te dirais à Appalach. Je vous ai dit tantôt, le ratio des médecins, on a quand même un ratio, je pense, de 1,13 par mille populations. Quand on regarde la région de Lévis, c'est .78 ou .79. Dans le coin des milieux urbains, il y a une croissance de la population. Dans nos milieux ruraux, soit ça se stabilise, soit ça décline. Encore là, les permis sont en lien avec la population. C'est pour ça que je vous dis que c'est des chiffres. Et ça peut être assez complexe quand on regarde tout ça. Il reste que pour le résident, le citoyen de l'inversé de Montmagny-Lillet, il a l'impression de perdre quelque chose. Il a l'impression de perdre quelque chose qu'il ne retrouvera jamais et qui était précieux. J'avais des enfants. Oui. Mais encore là, ce qu'il faut... Tu savais, comme parents... Et c'est là notre responsabilité de dire, écoutez, l'urgence est un moyen. Et dans notre plan, ce qu'on offre, c'est d'autres moyens, des moyens alternatifs. Mais encore là, quand on regarde qui se présentait à l'urgence, le nombre, on parlait entre 30 et 35 en moyenne. Une journée, il y en a 40. Une autre journée, il y en a 20. Mais en moyenne, on parle entre 30 et 35 par jour. Personne qui se présente à l'urgence. Personne qui se présente à l'urgence. pourrait faire la même chose. Et quand on arrive avec toutes ces données-là, plus de 99 % pourraient être vus par un médecin de famille. Et la grande majorité de ces cas-là sont vus entre 8 heures le matin et 6 heures le soir. Voyez-vous, la consommation de ce service-là est faite plus de jours en début de soirée. Est-ce que c'est un service qui est important? Je vous dirais que oui. Le service est important. Et c'est pour ça que nous, on parle de transformation. Il faut avoir un niveau plancher pour venir offrir un milieu de travail que les nouveaux médecins qui vont venir s'installer chez nous vont aimer le modèle. Et avec ce modèle-là, ils vont demeurer et pour être capables d'engrandir notre plage horaire de service. Parce que nous, notre objectif, il est là. Notre objectif n'est pas de dire mais regardez, on parle de 8 heures à 4 heures en septembre si les lunes demeurent comme qu'elles sont avec les annonces qu'on a eues. Mais nous aussi, pour une raison ou une autre, qu'il y a quatre médecins qui arriveraient à Saint-Jean-Posjoli comme exemple, mais écoutez, on va augmenter les heures du service médical. C'est notre objectif. Et cet objectif-là est clair et bien décrit dans le plan. C'est votre mission aussi. C'est notre mission. Et nous, et c'est ça qui est très paradoxal, quand j'entends beaucoup les gens dire mais écoutez, M. Paré, on veut garder nos services chez nous. Mais je suis d'accord. M. Paré, on aimerait avoir accès à notre médecin le plus longtemps possible. C'est 12 heures par jour, 15 heures par jour. Je suis d'accord. Mais en même temps, quand on les a pas, les médecins... Ils veulent pas. Ils en ont pas en nombre et en vouloir. Ils ont le désir de... C'est ça. C'est ça. Mais nous, ce qu'il faut maintenant regarder, c'est, est-ce qu'il y a d'autres façons de faire? On parle d'une infirmière praticienne, le fameux terme des super-infirmières. Mais dans notre modèle, en septembre, il y en a une qui va débuter à Saint-Jean-Port-Joli. Qu'est-ce qu'elle peut faire à la super-infirmière? Une infirmière infirmière peut faire les cas... On fait toujours un genre de triage qu'on parle au niveau des urgences. Mais majoritairement, les cas de 4 et 5, qui sont près de 85 %, je crois, ou 80 % des gens qui viennent à l'urgence de Saint-Jean-Port-Joli, une super-infirmière peut s'occuper de ces gens-là. Mais encore là, ils ne peuvent pas faire tout. C'est pour ça qu'on parle encore que le médecin doit rester la pierre angulaire de tout ça. Et nous, les médecins, on veut les garder. Il y a d'autres professionnels aussi. Quand on parle de qui se présente dans nos urgences, c'est des gens qui ont des maladies chroniques, du diabète, qui ont des problèmes de pression, qui ont des problèmes pulmonaires. Mais ça, on a des professionnels qui sont bien entraînés, des soins infirmières, une allothérapeute ou des diététistes, que le médecin peut les voir une fois. Puis ensuite de ça, le médecin va demander à ces professionnels-là de faire des suivis et les retours vont au médecin. Aujourd'hui, lorsque les gens n'ont pas accès à leur médecin de famille dans leur bureau, ils se présentent à l'urgence. Ça fait qu'ils vont se présenter souvent. La prise en charge ne se fait pas parce que c'est souvent un médecin différent qui est là. Et la consommation de services et le continuum n'est pas là. Aujourd'hui, ce qu'on dit, on va favoriser que la personne va aller voir son médecin. Et quand les professionnels vont aller voir les patients, soit à domicile ou au CLSC, au moins le médecin va prendre en charge vraiment le patient. Ça fait qu'il y aura un continuum qui va être fait. Et c'est là qu'on dit qu'on va voir une meilleure médecine. Ça fait que la personne n'aura pas besoin de voir le médecin six fois. Peut-être qu'il va le voir seulement trois fois ou deux fois. Mais entre ça, il y aura des professionnels de santé qui vont le voir. Ça fait que la prise en charge va être beaucoup meilleure. Et c'est ça, je vous dirais, c'est le modèle d'aujourd'hui de médecine. Tandis qu'un modèle que… Vous n'avez pas vraiment le choix. Bien, je vous dirais que… Parce que vous dites que c'est le modèle de médecine. Vous vous êtes pris, en fait, avec les règles du collège de l'accès. Entre autres. Mais encore là, comme je vous dis, nous, dans l'option, quand on a regardé fouronnement la situation, on avait le choix. On a toujours des choix. Le choix est de dire, bien écoutez, on ne dira pas à personne. Puis, finalement, les quinze découvertures qu'on a le mois de février, vous savez, un mois de… On prend une chance. On prend une chance. Et là, nous, on dirait que ce n'est pas responsable. Mais nous, ce qu'on dit, et quand je dis nous, le conseil d'administration dit, écoute, il faut prendre nos responsabilités. Il faut être transparent. Il faut être des quinze découvertures. Lors des rencontres publiques, les gens disaient, je me suis présenté au CLS et je n'avais pas de docteur. Mais moi, je disais, je suis d'accord avec vous. Bien, ce n'est pas acceptable. Je suis d'accord avec vous. C'est une découverture, c'est ça? C'est une découverture. Et nous, ce qu'on dit maintenant, on va vous le dire qu'on n'a pas de découverture. Au lieu d'avant, on ne le disait pas. On mettait un papier dans la feuille, puis… Ça fait que là, maintenant, on va vraiment l'expliquer. C'est peut-être ça que les gens ne l'ont peut-être pas vu venir, parce que ça fait des années qu'on a des découvertures, qu'on a des journées, pas de médecins. En 2000, c'était le cas, il n'y avait pas de médecins. Exactement. Et là, je vous dirais, maintenant, nous, on aura… il va falloir informer les gens de ça, mais pas dans un mode de leur faire peur, mais maintenant, on va amener des soins plus adaptés avec les professionnels qu'on a et des soins qu'on va être capables d'offrir de façon viable. Et nous, on ne va pas faire de promesses, dire, bien, faites-nous confiance, vous allez voir, vous allez avoir 16 heures, puis une semaine après, je vais dire, mais on va envoyer un mémo dans les médias, dire, mais je m'excuse, je n'ai pas de médecin, je suis tombé à 8 heures. C'est pour ça qu'on parle de garantie de service, mais après ça, pour vraiment bâtir. Et nous, quand on va partir en recrutement, pour tous nos secteurs, mais quand on va dire Saint-Jean-Porgé, c'est ça qu'on veut faire, on est capables de l'expliquer. Et nous, les gens qui vont maintenant… ils vont maintenant en venir, mais ils vont savoir quel genre d'implication qu'on s'attend à eux. Et le modèle de médecine qu'on va être là ressemble beaucoup à ce que les jeunes veulent avoir aujourd'hui. Maintenant, des médecins qui pratiquent en solo, ce modèle-là est révolu. Les gens veulent travailler en groupe, ils veulent pouvoir se parler, ils veulent avoir des outils technologiques, ils veulent travailler en collaboration avec des professionnels. Mais ça, ce n'est pas un modèle d'urgence. C'est un peu le groupe de médecine familiale. Et c'est ça. Il a été précurseur, il a été parmi les premiers. Dans les premiers au Québec. Et là, vous avez annoncé que vous alliez l'implanter dans l'île. Mais moi, je vous dirais que les médecins ont choisi de rejoindre le groupe. Ce modèle-là, nous, ce qu'on a fait comme organisation, on a demandé aux médecins est-ce que vous voulez qu'on vous supporte si vous voulez adhérer à ce groupe-là. Parce qu'encore là, 4-5 ans passés, les médecins du secteur de l'île ont eu l'option de s'en créer un, ou ont eu l'option de joindre le groupe de Montmagny ou autre. C'était leur choix. Dans ce temps-là, ils avaient décidé de ne pas adhérer à ça. Tandis qu'aujourd'hui, ils décident de joindre le groupe de Montmagny pour, un, favoriser de l'expertise, et deux, de travailler en groupe. Parce qu'encore là, au niveau d'une petite organisation de santé comme la nôtre, tout le monde travaille en collaboration. Si on est une maman qui demeure à Sainte-Perpétue, qu'est-ce qui va arriver? Elle va se faire suivre avant sa grossesse, par un médecin, ensuite de ça, elle va se venir à l'hôpital de Montmagny pour son accouchement, et après ça, il y aura un suivi. Donc déjà là, il y a deux ou trois médecins, mais avec les outils ou le principe de gestion d'un groupe d'organisation médicale ou comme un GMF, le dossier médical va être commun à tous ces gens-là. Voyez-vous la pratique commune qui va adhérer? Les médecins surtout vont se sentir beaucoup moins isolés. Ça va être un élément qui va favoriser à garder nos médecins sur place. Et les nouveaux qui arrivent chez nous, ils viennent faire des stages ici. Ils viennent faire des stages à chaque année. Qu'est-ce que vous pensez qui les attirent ces médecins-là? C'est un GMF. Ça va être un outil qui va nous permettre d'amener des nouveaux médecins et de les maintenir. C'est un incitatif qui peut-être à court ou moyen terme pourrait permettre d'allonger les heures? Carrément, parce qu'encore là, les heures égale le nombre de médecins en place. C'est comme ça que ça fonctionne. Et nous, comme je vous dis, on sait qui c'est qu'on recrute. Pour l'année 2011, le permis qu'on a, le médecin est déjà recruté. Et c'est pour Saint-Jean-Pourjoli, encore. Fait qu'on a déjà... Pour en donner combien, le médecin à Saint-Jean-Pourjoli l'an prochain? L'an prochain, mais ce qui arrive, on en perd un. On en gagne un, parce qu'on a un départ annoncé. Fait qu'encore là, on vient à neuf. À neuf, le médecin. Neuf. Qui peuvent couvrir une période de combien de temps par semaine? Et nous, cette question-là, nous avons demandé. On disait... Moi, ce que... Nous, comme le C3S, on ne les a pas exigées. On a demandé. Dites-moi, qu'est-ce que vous pouvez offrir comme équipe locale de façon continue? C'est toujours qui décide. Entre autres. Mais ils nous ont vraiment offert. Mais encore là, vous savez, les médecins ont à cœur le bien-être de la population. Fait que les médecins nous ont dit... Ils disaient, écoutez, M. Paré, nous, avec l'équipe actuelle, puis avec ce qu'on sait, ils disent, c'est huit heures la semaine et quatre heures la fin de semaine. Ils disent, c'est comme ça. Et même, on aura besoin de dépanneurs, M. Paré, parce qu'on ne pourra même pas maintenir ça à nous autres. Parce qu'encore là, on a des vacances. Et pour une autre raison... Oui, c'est que c'est comme tout le monde. Exactement. Fait que nous, dans le modèle, parce que c'est d'autres choses, on dit, mais on a des dépanneurs, et là, maintenant, on n'aura pas de dépanneurs. Le mode de dépanneur, la fonction que ça marche, c'est des médecins qui sont... qui ont plus ou moins un port d'attache au Québec à quelque part et qui décident d'offrir leur service. Mais ce nombre-là, ça diminue à chaque année. Parce que les gens aiment mieux se sécuriser pour un. Pour deux, lorsqu'on négocie à chaque année, nous, on négocie un nombre de corps de travail de dépanneurs. Fait que si je regarde la situation aujourd'hui, pour notre urgence de Saint-Jean-Port-Joli, un tiers des corps de travail sont faits par nos médecins locaux, un tiers sont faits par les médecins dépanneurs, puis un tiers, mais c'est nos découvertures. Mais ce que je vous dis, ce qui s'en vient dans l'avenir, c'est que j'aurai moins de médecins locaux. Je vais avoir probablement moins d'accès à des dépanneurs. Fait que je vais avoir encore beaucoup plus de découvertures. Et c'est là qu'on dit que le statu quo, pour nous, n'est pas acceptable. Fait que là, on va dire, sécurisons maintenant un service minimal garanti pour ensuite être capable de bâtir sur quelque chose. Parce que ça faisait peur d'avoir à assumer 24 heures sur 24. Pour un médecin qui sort du collège, j'imagine... Ben, ça faisait pas peur. C'était impossible. Fait que c'est mathématique, on dit. C'est mathématique, les choses. Pour garder une urgence, 24 heures, ça prend 16 médecins qui font de l'urgence. C'est mathématique. C'est mathématique. C'est mathématique. C'est mathématique. Enfant MOSFOL J'en ai 1 Y J'en ai